salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'une miniature 1.18 on va au japon aujourd'hui comme vous pouvez le constater avec cette honda nsx de chez revel alors la honda nsx faut savoir qu'on l'a quand même eu chez plusieurs fabricants donc là en plus c'est les c'est les honda nsx avant restylage c'est vraiment là on est sur les premières séries d'onda nsx donc ces versions là en spécifique ont été ont été faites il me semble par auto art qui en ont fait des magnifiques elles sont très très belles kyosho également et jouet févolution mais c'était les moules kyosho donc voilà puisque c'était la marque entrée de gamme de kyosho je n'ai jamais eu en magasin de version auto art c'est vrai que je ne peux pas trop comparer par contre j'ai eu j'ai eu des jouets févolution et des kyosho la kyosho était très belle était très belle elle avait les pop-up qui se qui se levait même la jouet févolution d'ailleurs ce qu'on retrouve pas là sur la revel par exemple la revel n'a pas n'a pas les pop-up et dites moi dans les commentaires si j'ai oublié des fabricants pour cette nsx phase une parce qu'après attention je ne parle pas de la version restylée avec du coup qui n'a plus les pop-up celle que motormax ont fait par exemple voilà je sais que motormax l'ont fait muscle machine en version tuning en ont fait mais oui il me semble qu'elle s'était basé d'ailleurs sur sur celle là et pas sur celle ci sur la version restylée mais voilà je sais peut-être automobiles ont dû les faire automobiles aussi ont dû ont dû les faire il me semble si je ne dis pas de bêtises vous me corrigerez mais il me semble que automobiles ont fait ses honda nsx également de cette génération là donc ça ferait automobiles kyosho auto art et revel donc voilà pour ce qui est de la version revel alors on est vraiment sur la version on va dire la la moins bien finie de tous les fabricants je vous ai cité la kyosho et joeuf évolution elles sont très très bien la joeuf évolution et la kyosho ont juste pour différence certains décalcomanie un peu mieux fini sur la kyosho et la kyosho a du flocage à l'intérieur de la moquette qu'a pas la joeuf évolution donc la joeuf évolution est assez proche de la revel au final mais avec des pop-up et sauf que les kyosho et joeuf évolution ont le volant à droite ce qui n'est pas le cas de la revel comme vous pouvez le constater la revel à le volant façon européen ou américain ou tout ce qui finit en un du coup voilà l'intérieur donc avec le volant de notre côté ce qui est assez sympa parce que c'est vrai que si vous aviez la kyosho ou la joeuf évolution elles avaient la conduite à la japonaise quoi donc voilà alors après pour les puristes jdm on va prendre le volant à droite mais mais après bon écoutez c'est sympa je trouve les jantes un petit peu moyenne sur sur celle ci on va pas se mentir les jantes de la je trouve que le côté chrome comme ça c'est pas terrible là c'est vrai que celle de la kyosho la joeuf évolution était était plus jolie même de la de la auto art évidemment sinon après pour le reste elle est quand même plutôt pas mal au niveau du reste des ouvrants on va avoir du coup juste le compartiment moteur après qu'il va s'ouvrir la vitre plus le petit compartiment on peut voir ce fameux v6 vtech qui l'a alimenté qui est plutôt il est plutôt pas mal chez revel il se ressemble un peu bon c'est plus joli évidemment chez auto art moi j'adore l'arrière c'est un modèle que j'adore la nsx je trouve qu'elle est quand même superbe je préfère celle ci d'ailleurs à la version qui est sortie plus tard avec les avec les phares à l'avant qui était plus des pop-up mais voilà donc ensuite je vais vous montrer le dessous qui est plutôt pas mal un revel revel ils avaient quand même un bon rapport aussi qualité prix donc on était quand même sur des miniatures qui était qui était plutôt sympathique justement le prix parlons en donc là là par contre la malle avant ne s'ouvre pas là dessus ça ne va pas s'ouvrir ça va s'ouvrir sur la muscle machine par exemple et sur la la auto art par contre en effet sur sur la kyosho et la joeuf évolution ça ne s'ouvrira pas non plus il me semble pour ce qui est du coup du tarif on va se retrouver sur une grille qui est assez intéressante en soi parce que c'est des modèles qui comme je vous l'ai dit ont été fait par beaucoup de fabricants haut de gamme donc c'est très compliqué de les toucher à des prix abordables à des prix corrects pour quelqu'un qui veut se faire une petite collection un peu de japonaises ou quoi c'est vrai que c'est compliqué de les avoir à des prix bas donc la revel c'est une c'est un bon compromis si vous voulez on va se situer sur une fourchette de prix dans l'état comme celle ci donc complète parfaite parfaite mais mais complète voilà sans boîte on va déjà être à peu près à une vingtaine d'euros quand même pour celle ci c'est un modèle qui va être à une vingtaine d'euros donc en boîte vous pouvez la toucher à peu près dans les dans les 40 euros 45 ce qui reste raisonnable rapport au prix des autres qui qui grimpe bien les joueurs évolution vous pouvez toucher un un petit peu plus cher que celle ci mais mais toujours moins cher que des auto art ou même les les kyosho qui sont quand même abordables et kyosho mais bon c'est plus cher pour quelqu'un qui a une bourse plus modérée et qui souhaite une nsx je ne peux que conseiller cette cette nsx de chez revel qui est pareil une très bonne base si vous avez par exemple juste envie de lui changer les jantes ça peut être sympa voilà et ben écoutez c'est tout pour cette vidéo dites moi dans les commentaires si vous vous avez une nsx et de chez qui elle est et si vous aimez cette voiture et on se retrouve nous pour une prochaine vidéo d'ici là bas likez et tout ça abonnez vous patati patata allez salut tout le monde bon